Bonjour à toutes et à tous, c'est Vince. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau MMORPG qui a attiré tout particulièrement mon attention. Il s'agit de Black Desert Online. Je développais par Pearl Abyss et édité par Dome Game Europe, qui est actuellement en bêta fermée en Europe. Il est disponible pour le moment qu'en anglais, avec une version française prévue dès la sortie du jeu. Il est accessible grâce à une invitation ou via l'achat du jeu, en précommande directement sur le site. A savoir que le jeu sera donc disponible en format P2Play, vous achetez la boîte et pas besoin d'abonnement, comme sur Guild Wars 2. Alors, pourquoi ce jeu en particulier, me demanderez-vous ? Eh bien, premièrement, car j'aime tester toutes les nouveautés qui se font sur Internet de manière générale. Ensuite, car je l'ai trouvé visuellement très très attirant. Et puis, parce qu'on peut Rhinem son cheval, celui-là en passant. Et ça, c'est vachement stylé, croyez-moi. Mais surtout, car il propose de nouvelles mécaniques de jeu vraiment intéressantes. Des mécaniques qui, je dois vous avouer, m'ont fait un peu peur avant d'avoir pu les tester par moi-même. Du coup, ceux qui suivent pourra, je l'espère, faire office de guide pour tout joueur ayant envie de se lancer dans l'aventure Black Desert. Aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de la création de personnages ou encore des différentes classes qui mériteraient un épisode à part entière. J'aimerais aller directement dans le vif du sujet en abordant une mécanique que j'ai jugé bon de vous introduire avant tout le reste, car elle représente l'essence même du jeu. Je vais vous parler des savoirs. Les savoirs, ou savoirs en français, sont une composante essentielle du jeu. Vous pouvez y avoir accès via un menu correspondant ou directement en appuyant sur la touche H par défaut. Ce menu répertorie tous les savoirs que vous avez accumulés au fil de votre aventure. Sous forme de galaxie, il vous permet d'avoir un accès facile et intuitif aux différents savoirs acquis. Chaque savoir aura une utilité propre. Certains pour les PNJ, d'autres pour les métiers ou encore pour les monstres. Ils permettent aussi de récupérer des points d'énergie supplémentaires. D'ailleurs, le concept de points d'énergie sera expliqué dans une prochaine vidéo. Et ils sont accessibles de manière différente. Comme par exemple, en découvrant un endroit, vous allez avoir accès au savoir correspondant, qui vous donnera quelques détails sur ce qu'il s'y passe. En discutant avec des PNJ, vous aurez accès à une petite note sur qui il est, sur sa vie, ce qui vous sera très important dans la deuxième partie de la vidéo. Notez ça. En tuant des monstres, vous aurez l'information d'où ils viennent et vous aurez l'information sur sa barre de vie. Si vous n'avez pas le savoir correspondant au type de monstre, vous ne verrez pas la barre de vie de celui-ci. C'est très perturbant au début. Ou encore, en terminant des quêtes, vous aurez des savoirs disponibles nulle part ailleurs. Et aussi, en augmentant votre jauge d'amitié auprès de certains PNJ. Ce qui me permet d'ailleurs de faire la transition sur la deuxième partie de la vidéo, qui sera portée sur la sociabilité. Une autre composante très importante de Black Desert Online. Dans BDO, vous aurez la possibilité de vous faire des amis sans côtoyer personne. Ça, c'est quand même vachement stylé. La sociabilité est importante car elle permet un bon nombre de choses. Oui, car les PNJ ne sont pas là juste pour vous donner des quêtes comme à l'habitude. En fonction de l'amitié que vous entretiendrez avec chacun d'eux, vous aurez droit à des choses différentes. En fonction de votre jauge d'amitié, certains PNJ vous donneront soit de nouvelles quêtes, parfois vous permettront l'accès à l'achat de nouveaux objets dans leur boutique, ou encore l'accès à parfois des boutiques spécifiques aux PNJ. Ou encore vous permettront l'accès à des savoirs qui ne sont pas accessibles ailleurs. Comment augmenter cette jauge d'amitié, me demanderez-vous ? Eh bien mes amis, en s'intéressant à sa life. Eh bien oui, vous devez vous intéresser aux PNJ avec qui vous voulez devenir amis. Vous devez répertorier ces centres d'intérêt que vous utiliserez à travers un mini-jeu, ce qui vous fera gagner des points d'amitié. Eh oui, on est tous copinous ! Le but sera donc de récolter un maximum de savoirs en lien avec les intérêts du PNJ avec qui vous voulez augmenter votre amitié. Il ne tient donc qu'à vous d'aller gambader dans la nature à la recherche d'un chat à trois jambes pour en parler avec votre voisin. Et voilà pour les savoirs et la sociabilité. Vu l'importance qu'ils prennent à travers le jeu, il me paraissait crucial de vous en parler en premier, pour bien comprendre la suite. En ce qui me concerne, je trouve ça bienvenu dans le monde du MMO. D'avoir un monde réellement vivant avec des personnages ayant une vie propre avec qui vous pouvez discuter. Sachez par exemple que certains personnages vont dormir la nuit. Il m'est arrivé de rester à pied toute une nuit car le gars qui tient les tables était parti dormir. Certains MMO s'y sont essayés sans vraiment le pousser au même point que la fée BDO. Le jeu vous propose à travers ça une aventure nouvelle et vivante, s'apparentant sur certains points à un jeu solo. Ce qui vous donne un sentiment d'immersion que j'ai très peu eu l'occasion de ressentir jusque là. Tout ça englobé dans un moteur graphique créé expressément pour le jeu qui proposera un cycle journée absolument magnifique et une méthode en temps réel extrêmement bien travaillée qui rajouteront énormément au côté immersif du jeu. Ce sont là tout plein d'éléments qui m'ont poussé personnellement à lui donner sa chance et j'ai été agréablement surpris. En espérant que cela vous donne envie de l'essayer, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501